Bonjour tout le monde, j'en profite pour me présenter, Denis Cousineau, et je vais vous donner un petit peu un point de vue sur mon réseau, ma vie, et je vais vous parler de la tâche actionnelle. Ce qui est important avec la tâche actionnelle et ce qui complique parfois la vie des enseignants, c'est de bien comprendre ces situations réelles, potentielles et authentiques. Maintenant, elles sont fondamentales pour le développement de l'élève, parce que lorsqu'on est dans une situation actionnelle réelle, l'élève voit et comprend son rôle. Les actes de parole prennent leur sens complet parce que les actes deviennent engageantes et ils sont logiques, donc je parle parce que j'ai quelque chose à dire. L'apprenant a une problématique à résoudre et il développe un sens de responsabilité avec son français. Donc, je ne parle pas pour faire plaisir à mon prof, je parle parce que je dois résoudre un problème. Et ça, c'est fondamental dans le développement linguistique. Si on essaie de voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler, je vais vous donner un non-exemple et après ça, je vais vous donner un vrai exemple. Dans un non-exemple, les élèves arrivent à l'école en septembre et on leur demande de raconter une aventure qui s'est produite pendant l'été. Typiquement, les profs sont à la recherche d'aspects grammaticaux. Est-ce qu'il y aura le passé composé? Et donc, les élèves écrivent et préparent cette mini-présentation et ils parlent au reste de la classe. La problématique, c'est que c'est une situation qui n'est pas authentique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais on n'obtient pas nécessairement le plus grand potentiel des élèves. Au contraire, on peut amener les élèves dans des situations authentiques et je vous donne un exemple tout simple. On est au centre d'achat, on est dans un environnement et on perd un objet. La panique s'installe dans la famille, il y a de l'anxiété et maintenant, on a la responsabilité de demander de l'aide. On a la responsabilité d'aller décrire cet objet. Donc, tout l'aspect sociolinguistique de demander poliment pour de l'aide, d'expliquer la situation, de décrire l'objet, maintenant rend l'élève responsable. J'essaie de résoudre mon problème et je cherche une solution. Donc, au bout de la ligne, j'aurai parlé pour résoudre un problème et pas nécessairement pour plaire à mon prof. Idéalement, en faisant cela, je vais résoudre ou je vais développer mes aspects ou ma technique linguistique. ... 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